Salut mes petits caméléons, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler des écarteurs. Je porte actuellement des écarteurs, donc je suis en 10mm des deux côtés. Et mon histoire en fait avec les écarteurs, c'est une histoire d'amour. C'est une histoire d'amour, puisque j'ai commencé les écarteurs, j'avais 17 ans. J'avais regardé des vidéos YouTube qui parlaient de ça, j'étais tombée un peu dessus par hasard, et du coup je m'étais dit tiens je veux ça, c'est joli, c'est trop beau. Et en fait quand j'en avais parlé à mes parents, ils m'avaient clairement envoyé balader en me disant non ma fille, tu n'auras pas ça. Et du coup dans la tête d'une ado de 17 ans qui veut quelque chose, et bien je le voulais vraiment, et du coup j'ai décidé de désobéir à mes parents. Donc je me souviens que je suis allée dans une petite boutique qui s'appelait Bleu Turquoise, il me semble, c'était à Belfort pour ceux qui connaissent. J'étais en stage en fait à l'hôpital, et du coup j'avais commencé les écarteurs. Je m'étais acheté une petite spirale en 1,6mm donc très très fragile, et je me souviens que je portais une grosse écharpe avec des grosses mailles, et en fait un jour elle s'est prise dedans, elle s'est pétée. Et du coup j'ai commencé les écarteurs comme ça, et en fait au fur et à mesure des mois, j'ai acheté des écarteurs, bon ils coûtaient une blinde parce que je crois que la pauvre spirale en 1,6mm je crois que c'était déjà 8€ une cornée de ce genre mais sauf que plus j'augmentais en fait dans les tailles, et plus je voulais avoir quand même pas qu'une spirale pour la nuit enfin pour la journée, mais je voulais aussi des petits plugs pour la nuit pour pas qu'en fait je me pète l'oreille dessus et pas qu'elle se pète quoi. et en fait un jour je me suis coupé les cheveux et c'est comme ça que j'ai annoncé à mes parents que j'avais commencé les écarteurs. Mon père s'attendait je sais pas, à ce que je sois lesbienne peut-être, ce qui pour moi n'aurait pas été quelque chose de grave, mais il me disait oui bon, c'est bon, c'est pas nouveau quoi. Bah en fait si, j'ai des écarteurs je t'ai rien annoncé de plus quoi. Ma mère s'attendait carrément à ce que je sois droguée, ou alors ce que je sois enceinte donc en fait finalement on s'est passé comme une être à la poste ce qui moi m'a plutôt réjouie du coup j'ai repris les écarteurs et en fait malheureusement dans ma classe j'étais un petit peu pas la bête de foire, mais c'est vrai que comme j'étais la seule fille en fait dans ma classe qui portait des écarteurs, sur une classe de 30 filles c'est vrai que les gens me disaient mais quand t'enlèves tes écarteurs t'as un trou ben oui en fait, et ça choquait les gens en fait que j'ai un trou dans l'oreille alors que pour moi un écarteur en fait c'est ni plus ni moins qu'un bijou d'oreille et clairement, enfin une boucle d'oreille c'est déjà un trou en fait dans l'oreille tout petit, mais c'est un trou et les écarteurs en fait pour moi c'est juste la continuité de ça et du coup je suis montée en 10 en 10 de ce côté là parce que je n'avais que ce côté là j'ai perdu mon écarteur et du coup comme j'avais la flemme et que je ne savais absolument pas où en acheter ben j'ai décidé d'arrêter, mon trou s'est refermé en je dirais un mois, un mois et demi et suite à ça, j'ai attendu une assez longue période je crois que j'ai attendu au moins un an et en fait j'ai repris des deux côtés donc en fait quand je montais d'une taille par exemple, il me semble que j'ai fini en 6 ici et en 8 là, si je ne dis pas de bêtises truc dans le genre, comme ça ça m'évitait d'acheter les bijoux en double et en fait je les réutilisais et j'ai arrêté et j'ai repris sauf qu'en fait la fois d'après la dernière fois en fait quand j'ai repris j'ai vraiment repris en mode speed en mode catastrophique en mode il faut absolument pas faire ça puisqu'il me semble que j'ai commencé les écarteurs en janvier et que je partais en vacances en juin et je m'étais dit en juin je veux mes écarteurs en 12 mm ce qui aurait été impossible si j'avais respecté en fait toutes les consignes et tout il me semble que je suis arrivée en 10 mm si je n'ai pas de bêtises au mois de mai voire au mois d'avril donc j'ai quand même passé les tailles très très vite sachant que je vous expliquerai après que les tailles il ne faut pas les passer trop vite non plus au niveau des écarteurs il y a beaucoup beaucoup de formes il y a beaucoup beaucoup de matières aussi puisqu'il y a du silicone donc en fait qui est flasque il y a de l'acrylique qui est un peu plus rigide on a par exemple où est-ce que je l'ai mis mon copain ? bon tant qu'à faire on a par exemple de l'acier chirurgical on a qu'est-ce qu'on a d'autre ? le silicone on a du verre aussi on a de la pierre on a du bois tout ça au niveau des formes on a des expanders donc en fait qui sont tout simplement un pic on a des spirales on a différentes sortes en fait de plugs et de tunnels par exemple on a des tunnels comme ça en fait qui en fait ont les deux bords assez larges on a des tunnels qui ont les deux bords un petit peu moins larges on a des plugs ça pourrait être aussi des tunnels ce serait pareil en fait qui sont un peu en forme de sablier comme ça on en a où en fait il faut juste mettre un élastique en élastique derrière tout simplement si j'y arrive parce que c'est vraiment le genre de truc que j'arrive pas ah là 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 ouais bon voilà et on a vraiment les écarteurs en fait qui se vissent alors ça c'est vraiment des tout petits ils se vissent en fait tout simplement au niveau donc des matières je vous ai dit au niveau des formes aussi sachant que voilà sur ces écarteurs là notamment en fait cette partie là va être de la bonne taille et en fait ceux là vont être beaucoup plus grands donc en fait ça va être assez compliqué de les passer surtout si vous avez des oreilles sensibles mais ça peut le faire quoi clairement alors pour se stretcher clairement se stretcher élargir ces lobes d'oreilles il y a plusieurs méthodes soit vous allez chez le perceur qui va vous le faire soit d'un coup donc en fait en coupant finalement dans votre lobe d'oreille en vous passant le bijou directement de la taille que vous voulez soit vous allez chez le perceur encore une fois et en fait lui il va augmenter de taille en taille mais petit à petit soit en fait vous le faites vous même à la maison vous procurez les bijoux et vous le faites la dernière solution n'est clairement pas la bonne je pense que je suis obligée de vous le dire c'est clairement pas la meilleure solution puisqu'en fait il y a plein de risques déjà il y a des risques d'infection il y a des risques que votre trou soit absolument dégueulasse il y a des risques que vous fassiez mal il y a des risques en fait comme moi là derrière en fait j'ai la peau en fait qui fait un bourrelet ce qui fait que en fait quand j'enlève clairement derrière c'est moche il y a plein plein de risques en fait il y a aussi des risques que vous fassiez une allergie à une matière et que du coup vous sachiez pas que vous fassiez une allergie enfin que vous faites une allergie enfin c'est un peu compliqué quand même comme méthode en soit il y a plus de risques en fait mais moi c'est toujours la méthode que j'ai faite parce que par souci d'argent par flemme d'aichelperceur par peut-être timidité aussi d'aichelperceur il faut le dire et peut-être par facilité donc en fait la méthode c'est tout simplement d'augmenter en fait de taille en taille par exemple une boucle d'oreille normale c'est du 0,8 mm la taille minimale des écarteurs c'est 1,2 donc il y a 1,2 1,6 2 2,5 3 je crois qu'il y a du 3,5 4 4,5 5 et après je crois qu'il y a du 6 il y a du 7 mais c'est compliqué à trouver ou alors vous passez de 6 en 8 directement vous pouvez passer de 8 en 10 directement ou passer par du 9 ce qui est aussi compliqué à trouver vous pouvez passer de 10 en 12 ou à retrouver du 11 c'est aussi compliqué à trouver et après je crois que c'est que 2 en 2 et clairement le maximum que j'ai vu je crois que c'est 55 mm donc je vous laisserai regarder avec une règle 55 mm c'est énorme je suis en 10 donc c'est pas c'est pas énorme 10 au final c'est vraiment vraiment tout petit mais 55 c'est énorme c'est vraiment le truc qui pond jusque là je sais que dans mon cas mes écarteurs en fait j'ai pas l'impression qu'ils déforment tant mon lobe que ça je pense que je pourrais encore monter d'une taille que ça déformerait pas beaucoup en fait mon lobe d'oreille mais clairement si vous prenez du 55 ça va vous faire un lobe là clairement c'est pas ce qu'on veut c'est pas ce que moi je veux après s'il y a des personnes qui aiment ça moi c'est pas mon cas donc je me suis arrêtée à 10 ça va très bien alors où acheter ces écarteurs en fait vous avez plusieurs choix soit dans des petites boutiques comme je vous l'ai dit qui se font j'ai envie de dire qui fleurissent un petit peu dans les villes je sais que moi il y en avait à Belfort je sais qu'il y avait la même chaîne à Montbéliard je pense que sur Mulhouse ça doit se trouver aussi je sais que sur Mulhouse il y a des boutiques en fait vous pouvez trouver des écarteurs ou alors vous allez directement chez le perceur ils doivent en avoir aussi parce que c'est un peu leur boulot aussi ou alors il y a Crazy Factory mais clairement Crazy Factory c'est un site qui est assez controversé puisqu'en fait beaucoup trouvent que c'est des écarteurs de très basse qualité en même temps c'est vrai que pour le prix qui font on peut pas s'attendre à une énorme qualité non plus mais voilà Crazy Factory c'est vrai que c'est très peu cher les délais de livraison sont vraiment génial vous trouvez de tout ils font aussi bien des colliers ils font des bracelets ils font des tatouages temporaires ils font des boucles d'oreilles ils font des écartères ils font d'autres piercings pour toutes les parties du corps en fait finalement que vous voulez moi je sais que tous mes bijoux en règle générale je les achète sur Crazy Factory parce qu'ils sont neufs parce qu'il y a clairement vraiment de tout même au niveau des matières c'est très peu cher et j'ai jamais en fait j'ai jamais vraiment été déçue de Crazy Factory le seul truc vraiment j'ai été déçue c'est pas moi qui les ai commandés faut le dire c'est mon conjoint il a commandé des je sais plus comment ils appellent ça des super loups avantageux je crois que vous avez 10 écarteurs assez aléatoires pour très peu cher et en fait je me suis retrouvée avec ce genre de choses que je n'aime pas ou alors ce genre de choses en fait qui sont extrêmement basiques et à mon goût pas très esthétiques et en fait vous pouvez pas vous faire rembourser parce que du coup en fait ils vous foutent un peu ce qu'ils veulent dans le lot j'ai pas du tout aimé et du coup en fait c'est vrai que j'ai regardé un peu sur Vinted et sur Vinted j'en ai trouvé pas mal je sais que moi aussi sur Vinted je vendais notamment mes petits kits en fait de démarrage ou alors les tailles qui étaient beaucoup trop petites pour moi je les vendais en fait sur Vinted ça part assez vite en règle générale mais voilà il faut trouver il faut chercher et récemment j'ai acheté un lot je sais plus combien j'avais de paire des cartoirs faudrait que je regarde mais je sais vraiment plus combien j'en avais mais je sais que ça revenait à 1€ la paire ce qui est clairement imbattable par exemple des petits écarteurs comme ça des écarteurs en fait comme ça clairement pour 1€ la paire vous trouverez pas moins cher même sur Crazy Factory je pense que c'est au moins 5€ la paire enfin voilà donc vous pouvez en acheter un petit peu partout il faut juste se renseigner après il y a des boutiques aussi en ligne qui forcément font des prix plus chers mais qui débutent en fait c'est clairement des artisans qui font leurs écarteurs que ce soit en pierre que ce soit en bois ou en verre vous avez aussi des groupes Facebook vous avez un petit peu en fait vous avez le choix en fait clairement ça dépend de ce que vous voulez ça dépend de quel risque en fait vous êtes prêt à prendre clairement si vous allez vous faire stretcher chez le perceur je vous conseille vraiment d'acheter vos bijoux là-bas au moins vous êtes sûr que c'est clean après si vous le faites à la maison ben regardez peut-être pour les trucs d'occasion mais vérifiez quand même la qualité quand vous les recevez regardez s'ils ont pas des accros regardez quelles matières c'est regardez un petit peu tout ça désinfectez-les aussi c'est super important après si je peux vous donner un conseil pour démarrer et ce qui va le mieux en fait aux oreilles ça reste l'acier l'acier inoxydable tout simplement parce que le silicone voilà on sait très bien que c'est pas bon pour la peau moi je les porte en silicone généralement parce que je fais du pso du psoriasis et clairement quand je suis en pleine crise et que mes oreilles sont ultra sensibles que ça gratte que ça tire que c'est insupportable en fait le silicone il a cet avantage de ispli et en fait quand je suis en pleine crise je mets du silicone parce que en fait je le retire facilement je le mets facilement et ça va très bien en fait j'ai jamais vraiment remarqué d'effet secondaire ou du moins d'inconvénient en fait à utiliser du silicone mais je sais que sur certaines personnes ça marchera absolument pas autre chose pour vous stretcher n'utilisez jamais ce genre de choses utilisez plutôt ce genre de choses en fait des petits plugs tout simplement parce qu'en fait ça va vous tirer la peau vers l'arrière et clairement ça va vous niquer l'oreille ça va vous niquer votre trou il va vraiment pas être beau et surtout prenez le temps moi c'est vrai que j'étais extrêmement vite puisque je suis quand même passé de 0,8 mm à 10 mm en 3 à 4 mois normalement c'est 3 mois pour passer une taille ou alors si vous êtes vraiment pressé 1 mois en sachant que votre peau n'aura pas refait le stock de ce qu'il faut en fait pour que votre peau s'étire correctement et que ça fasse un beau trou donc clairement à vous de voir quel risque vous êtes prêt à prendre moi je vous dis je vous conseille vraiment d'aller chez le perceur je vous conseille aussi de beaucoup vous renseigner puisqu'en fait si c'est pour avoir des écarteurs 3 mois et après ça sert strictement à rien parce que du coup vous aurez mutilé votre oreille pour rien et c'est vraiment pas ce qu'on veut je vous conseille vraiment de faire attention en fait à vos écarteurs à ce que vous achetez à comment vous le faites prenez le temps si vous sentez que la taille ne passera pas aujourd'hui bah c'est pas grave réessayez demain faites pas comme moi forcez pas pour que la taille passe parce que vous l'avouez absolument ça sert strictement à rien vraiment prenez le temps écoutez votre corps aussi parce que si vous vous dites voilà je dois me stretcher aujourd'hui mais clairement je suis fatiguée j'ai mal au crâne j'ai pas envie j'ai mal au ventre quoi ne le faites pas ça sert à rien parce qu'en fait du coup votre corps il va plus s'emmocher qu'autre chose et ça sert strictement à rien au niveau de la douleur est-ce que ça fait mal ça dépend en fait moi je sais que les premières tailles j'ai pas eu spécialement mal je sais que quand je suis passée de 0,8 à 1,2 mm j'ai pas eu mal quand je suis passée après en 1,6 j'ai pas eu mal quand je suis passée en 2 j'ai pas eu mal et après de 1 en 1 ça allait encore après effectivement quand je suis passée de 6 en 8 là j'ai douillé que ce soit pour la toute première fois pour la deuxième pour la troisième là mon objectif c'était d'arriver en 12 clairement j'ai passé le 10 j'ai dit stop quoi j'en pouvais plus le 10 il est passé je sais pas comment j'ai fait d'ailleurs il est passé et j'ai dit le 12 je ne le passe plus quoi je veux dire j'arriverai jamais à le passer c'est pas la peine et du coup ça fait un moment maintenant que je suis en 10 et ça me va très bien les gens autour de moi n'y font même plus gaffe il y a juste ma maman qui ne supporte pas en fait quand je fais ça parce que bah clairement c'est pas esthétique on voit un trou c'est vrai qu'elle l'aime pas du coup c'est vrai que je m'amuse un petit peu à l'embêter comme ça mais sinon les gens autour de moi en fait n'y font pas gaffe j'ai un petit garçon de 2 ans et demi qui trouve presque ça normal du coup c'est vrai que de temps en temps il aime bien en fait je lui dis non à chaque fois mais c'est vrai qu'il aime bien quand j'enlève mes écarteurs en fait il faut tout son dos dans le trou et lui ça le fait rire donc évidemment je lui dis non parce que bah ça fait mal voilà c'est un peu dérangeant et c'est pas ce qu'il faut faire ses douées sont plein de microbes mes oreilles aussi mais voilà clairement mon fils on a plus rien à faire ça le fait même marier c'est vrai que quand je reçois mes écarteurs par exemple tu vois bah il l'a trouvé il l'a trouvé très joli du coup il l'a pris et en fait il l'a pris l'écarteur et en fait il est venu comme ça puis il l'a mis sur son oreille en fait comme s'il voulait le passer les gens autour de moi en fait font plus gaffe et étant donné que là j'ai les cheveux plutôt longs mais c'est vrai que j'avais les cheveux j'avais déjà les cheveux beaucoup plus courts je trouvais en fait que ça le faisait nickel et comme en fait j'ai des boucles d'oreilles clairement là je trouve qu'en fait ça rend ultra joli après ça dépend des personnes il y a peut-être des gens qui vont regarder bizarre je sais qu'avec cette taille là moi ça passe nickel les gens ne me regardent pas bizarre mais c'est vrai que si vous avez des tailles vachement plus grosses les gens vont tilter forcément il y a des trucs que j'avais déjà vu sur internet notamment des écarteurs en fait suffisamment grands pour qu'un écouteur passe dedans j'arrivais à trouver ça stylé j'avais vu plein de commentaires un peu négatifs mais moi j'avais trouvé ça hyper stylé et je sais que si un jour j'ai le courage de monter je le ferai uniquement pour ça c'est vraiment le kiff sinon à part ça quoi vous dire je crois qu'on a fait le tour n'hésitez pas à mettre en commentaire si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à me critiquer on va dire de manière constructive ça me ferait toujours plaisir n'hésitez pas à liker la vidéo et je vous retrouve dans une prochaine bye bye bye